Cette vidéo vous présente les exercices que vous pourrez réaliser à la maison à partir de 10-15 jours post-opératoires. Les exercices de la première semaine seront également à continuer. Pour chaque exercice qui suit, vous devrez réaliser 2 à 3 séries de 10 mouvements, soit 20 à 30 mouvements en tout. Ici, le but est de tendre la jambe en position assise sans décoller la cuisse de la table. Aidez-vous dans un premier temps de votre jambe saine pour amener votre genou en extension. Tenez quelques secondes en verrouillant bien votre quadriceps, puis relâchez. Cet exercice vous permettra de récupérer votre amplitude de flexion. Mettez-vous sur le ventre et ramenez votre talon en direction de votre fesse. Le mouvement doit s'effectuer en douceur. Si vous éprouvez des difficultés ou bien si vous souhaitez aller plus loin dans l'amplitude du mouvement, vous pouvez vous aider de votre jambe saine. Si cette position est douloureuse, vous pouvez glisser un coussin sous votre cheville pour plus de confort. A partir de cette position, vous pourrez également travailler l'extension. Décollez votre genou de la table quelques secondes, puis relâchez. Pour cet exercice, placez-vous contre un mur, roulez une serviette derrière votre cuisse. Écrasez cette serviette avec la face postérieure de votre cuisse quelques secondes, puis relâchez. Les fesses ne doivent pas se contracter durant l'exercice. Pour vous permettre de vous déplacer sans boiterie, entraînez-vous à monter une marche en commençant par la jambe opérée, et à descendre une marche en contrôlant cette descente avec la jambe opérée. Votre bassin ainsi que le reste du corps doit rester droit durant l'exercice. Entraînez-vous également à vous lever et à vous asseoir sur une chaise en appuyant autant sur la jambe opérée que sur la jambe saine. Voici un exemple d'exercice facile à réaliser, vous permettant d'améliorer la montée-descente des escaliers ou le lever assis d'une chaise. L'impulsion vient des jambes, attention à ne pas prendre appui sur les bras. Vous réaliserez l'exercice d'abord sur les deux jambes, puis seulement sur la jambe opérée. Cette première phase de rééducation ne pourra être validée si vous montez ou descendez les escaliers de cette façon. Ici, la faiblesse musculaire, la raideur du genou ainsi que les compensations au niveau du tronc empêchent ce patient de réaliser correctement l'exercice. L'impulsion lors de la montée de la marche doit venir du genou opéré. La descente de la marche doit être contrôlée par ce même genou opéré. Le reste de votre corps doit rester dans l'axe. Lorsque vous vous levez d'une chaise, l'impulsion doit venir des deux jambes et pas seulement de la jambe saine. Lorsque vous levez d'une chaise, l'impulsion doit venir des deux jambes et pas seulement de la jambe saine. Et là, la conditioner ne peut être obligés d'un Baume. Lorsque vous levez d'un Baume. On ne peut être obligés d'un Baume. – Sous-titrage FR 2021